et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le skyblock aujourd'hui on va attaquer donc une petite vidéo que j'avais déjà prévue depuis un moment je vous en ai parlé même dans celle d'avant où je vous présentais un petit peu le projet skyblock et je vous avais dit que je vous présenterais comment débuter en skyblock de manière vraiment précise pour les débutants ceux qui n'ont jamais joué en skyblock qui veulent savoir un petit peu comment se lancer comment faire vos premiers dollars etc alors bien sûr tout va se baser sur mon serveur skyblock qui sort d'ailleurs dans quelques jours donc n'hésitez pas à rejoindre le discord et à vous abonner pour suivre les futures vidéos présentation du serveur trailer tout ça il y aura plein de concours aussi sur le discord n'hésitez pas à me rejoindre et du coup vous allez pouvoir être tenu informé de tout ça si vous êtes présent maintenant cette vidéo va aussi pouvoir se baser sur les autres serveurs skyblock donc ça sera majoritairement axé sur ecladère parce qu'on a un type de gameplay bien particulier mais vous pourrez également connaître les bases pour jouer sur d'autres serveurs suite à ça donc voilà le serveur s'il vous intéresse si l'ouvert de 1.8 à 1.16 vous pouvez vous connecter dès maintenant au hub voilà l'ipcplay.eclasia.fr vous avez une faction qui est encore ouverte et si vous voulez jouer sur skyblock il faudra attendre encore quelques jours tout sera annoncé sur le discord l'ipcplay.eclasia.fr vous l'avez sur le scoreboard à droite et dans la description et enfin si vous souhaitez le serveur est ouvert aux versions craquées donc n'hésitez pas à rejoindre si vous n'avez pas acheté le jeu vous pouvez y jouer de manière gratuite donc voilà sur ce on attaque directement avec le vif du sujet que faire quand on débute alors on va partir du principe que vous voulez de vous connecter pour la première fois sur le serveur et vous allez partir donc du spawn alors sur le faction on a un système de tutoriel qui vous indique un petit peu les commandes du début etc là sur skyblock on l'a pas encore mais à terme on en mettra un bien évidemment pour que les débutants s'y retrouvent donc qu'est ce que vous allez devoir faire déjà il faut découvrir les commandes donc la commande de base pour un serveur c'est slash help qui va vous donner en gros toutes les indications importantes des commandes du serveur donc on a déjà toutes les commandes du serveur donc ça va être le wiki le menu le spawn social web boutique ct titres etc alors il y a des commandes qui sont pas disponibles notamment les titres qui sont pas encore activés on a le menu et le wiki qui ont été tout regroupés dans le slash help donc il n'y en a plus besoin mais sinon les autres commandes fonctionnent vous avez les kits on peut déjà commencer par récupérer nos kits donc moi je n'ai pas de grade donc je peux récupérer que le kit recrue mais si j'avais acheté un grade vous voyez que je peux acheter enfin je peux utiliser d'autres kits donc le kit va me permettre en gros d'avoir un stuff de départ qui va me permettre de débuter donc c'est extrêmement important d'avoir votre kit de départ c'est en full diams en plus avec de la nourriture etc donc c'est quand même très important donc une fois vous avez ça vous allez retourner dans les commandes du serveur on va faire un petit slash help et puis on va faire les commandes une par une qui sont les plus intéressantes donc on a les warp qu'on va pouvoir utiliser pour découvrir un petit peu tous les lieux importants du serveur donc premièrement on a notre heal donc vous n'avez pas d'heal alors comment créer une heal c'est très simple vous avez toutes les commandes skyblock hop juste là donc sa chier est il est stop ce nom de etc etc nous on va venir créer notre île donc c'est encore la bêta thèse pour ça qu'il ya des joueurs dessus mais le serveur n'est pas encore ouvert voilà c'est juste pour pour indiquer à ceux qui sont pas au courant donc on va venir créer notre île donc c'est comme une faction il faut mettre un nom à votre île donc par exemple je vais appeler fox army c'est le nom de ma faction sur l'occasion et en gros on peut mettre aussi des codes couleurs donc si vous n'y connaissez rien en code couleur vous pouvez regarder sur google c'est très très simple et de cette manière vous allez pouvoir avoir un petit code couleur stylé dans votre nom je vous montrerai après dans le tab ensuite vous allez choisir quelle île vous voulez donc vous avez une montagne arc en ciel ou nuages en gros il n'y a aucune différence c'est juste que vous avez un thème de départ différent donc on va prendre arc en ciel voilà ça ressemble à ça donc ceux qui ont joué à la veine du skyblock c'est exactement la même île qu'avant c'est une petite une petite référence qu'on a remis en place et donc vous avez votre île de départ on va pas tout de suite s'atteler à qu'est ce qu'il faut faire sur son île parce que ça va être la suite de la vidéo on va terminer avec les commandes on retourne dans le menu des war vous avez la warzone alors la warzone c'est là où va se passer les events et également du pvp si vous voulez faire du pvp avec les gens surtout qu'on a un système d'enchantement custom sur Eclasia donc vous allez pouvoir voilà faire des gros pvp avec des enchants de custom etc la paire de stuff est activée donc voilà faut faire attention et puis et puis je pense que c'est tout au niveau de la warzone donc on va retourner hop au parcours alors le parcours c'est quelque chose qui se fait tous les jours vous allez voir ça voilà donc tous les jours vous allez faire ce petit parcours et au bout vous avez un pnj lorsque j'ai la commande de flèche je ne pense pas non je n'ai pas à la fin du parcours vous avez un pnj en fait qui va vous donner une récompense donc en gros voilà ce parcours faut le faire toutes les 24 heures pour débloquer votre petite récompense donc c'est pas des récompenses à négliger surtout que voilà c'est quand même des mob coins donc il y a de la monnaie aussi et vous avez aussi des clés les clés étant les plus intéressantes puisqu'elles vous permettent vous permettre de débloquer des nouvelles clés etc de la monnaie aussi donc la monnaie va être très utile pour la suite je vais vous présenter ça juste après je termine juste le petit jump il n'est pas très long pas très compliqué honnêtement si vous n'avez pas de base en jump vous pouvez le faire assez facilement il y a juste ce saut là qui est pas facile moi je l'ai raté parce que voilà je suis éclaté mais en gros voilà vous terminez le jump on va pas le faire sinon ça va durer six ans et une fois que c'est fait vous avez votre récompense au bout en parlant pnj ensuite vous avez donc le slash moi le shop donc le shop ça va être extrêmement important et revenir juste après ensuite vous avez les enchantements qui sont pas encore dispo et les caisses qui sont disponibles au spawn donc voilà s'il ya des trucs sont pas dispo vous n'en faites pas ce sera rajouté par la suite maintenant on continue avec les autres commandes hop on retourne avec l'asia tac tac donc kit on a fait shop on va en parler juste après xp bottle ça parait de mettre votre xp en bouteille withdraw ça parait de retirer de l'argent sous forme de billets atelier ça c'est une fonctionnalité des clasia donc ça sera présenté plus en détail dans dans la vidéo de présentation pardon et vous avez en gros un système de craft customisé avec cette commande ensuite on a le classement donc c'est ce qui répertorie les meilleures îles du serveur donc vous avez un système de level qui s'augmente en fait en ayant des blocs de minerais sur votre île donc ça on en parlera aussi un petit peu après c'est quand même la fonctionnalité la plus importante du skyblock c'est le truc un peu compétitif en fait et je crois qu'on a fait toutes les commandes je vérifie donc on a les boosters aussi le slash à hache les votes et je pense que c'est tout donc voilà on a le slash social aussi qui est très utile quand vous débutez parce que vous pouvez voter pour le serveur vous pouvez rejoindre le discorde ce qui est très intéressant pour avoir des contacts pour faire du commerce pour participer aux concours pour être au courant s'il ya des promotions sur la boutique voilà ceux qui sont intéressés donc voilà c'est très important vous allez à la chaîne youtube pour suivre mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et le twitter qui lui ne sert à rien pour le moment mais qui à terme aura des concours dessus régulièrement donc voilà maintenant on en revient au shop vous avez un petit peu toutes les commandes dans la tête vous connaissez un petit peu toutes les commandes importantes bien évidemment il ya d'autres commandes notamment pour les tokens les mobs coins et le slash enchanteur mais ça c'est des fonctionnalités qui sont propres à ecclasia auxquelles on parlera pas trop aujourd'hui parce que ça sera présenté dans la vidéo présentation du serveur parce que là du coup ça sort un petit peu du cadre général du skyblock là j'ai vraiment envie de faire un débutant pour ceux qui débutent en skyblock qu'est ce qu'il faut faire donc voilà maintenant on va parler avant de parler économie on va parler de qu'est ce qu'il faut faire sur votre île dès le début parce que là du coup j'ai créé mon île je connais les commandes mais qu'est ce que je dois faire concrètement donc moi je vous recommanderais d'aplatir votre île alors si vous regardez bien sur votre île vous avez un bloc central qui en gros le bloc le plus bas de votre île je vous montrer ça il faut faire attention à pas tomber dans le vide parce que si vous tombez dans le vide votre île est morte il faudrait la recommencer à zéro donc c'est un peu la galère et du coup en fait à partir du point le plus bas de votre île vous allez pouvoir en fait faire un seul plat et ça c'est vraiment ce que je recommande parce que si vous avez un seul plat vous allez commencer pour faire de l'agriculture vous allez pouvoir commencer à placer des spawners à construire en fait donc voilà c'est quand même assez important donc vous mettez tout en bas tac vous avez un petit bloc de bedrock en plus qui en gros ne se casse pas c'est ce qui vous permet de ne pas tomber dans le vide à l'infini si vous avez raté votre île et hop vous aplatissez votre île donc en gros vous cassez toute la partie au dessus enfin c'est mon conseiller à moi après vous faites comme vous voulez mais vous cassez toute la partie au dessus vous aplatissez toute une zone ici vous faites une zone bien plate et puis après on va développer des champs vous allez faire des des champs vous allez poser vos premiers coffres vous allez d'ailleurs tiens regarde ce qu'on va faire je vais visiter l'île je vais visiter une île et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble une île développée pour que vous compreniez un petit peu l'importance l'importance de d'aplatir votre île en fait bon voilà du coup j'ai trouvé une petite île donc ici on est sur l'île de no cheat qui en gros a fait une île très développée culture sur le bas comme vous pouvez le voir avec les spawners aussi qui sont juste là et ici une zone avec les coffres et les minerais stackés alors pour en revenir avec les minerais en gros vous pouvez fermer les blocs d'or de fer de diamants et d'émeraude hop qui s'achètent donc dans la boutique dans le shop pardon contre des dollars les dollars pour les obtenir vous allez devoir soit fermer donc des carottes pommes de terre ou alors fermer des animaux donc mon conseil moi ça serait de commencer par fermer donc les cultures puisque c'est le moins cher le plus simple à obtenir vous fermez les cultures et ensuite quand vous avez suffisamment d'argent vous allez acheter des spawners les spawners sont plus rentables que les cultures mais ils coûtent de l'argent pour les obtenir c'est pour ça qu'il faut d'abord fermer les cultures je sais pas si vous comprenez mais en gros c'est un petit peu dans l'ordre une fois que vous avez fermé vos spawners vous allez commencer à avoir de l'argent de manière automatisée puisque vos golems vous pouvez les automatiser grâce à de la la lave voilà pour ceux qui connaissent un petit peu vous pouvez également fermer toujours les carottes mais avec la ou du farmer la ou du farmer ça s'obtient avec des mob coins les mob coins s'obtiennent avec les spawners donc tout est un peu lié vous voyez que l'économie elle est vraiment très liée entre elles mais tout est important et tout est tout est important pour développer en gros votre île donc la ou du farmer elle coûte 2500 mob coins les mob coins vous avez un petit pourcentage de chances d'obtenir sur les mob donc c'est marqué sur le la petite bulle là qui est affichée et une fois que vous avez la ou du farmer vous êtes extrêmement bien puisque c'est le moyen de farmer le plus efficace du serveur vous prenez votre ou et vous fermez toute cette zone là donc la ou elle forme en zone de trois fois trois en plus et vous avez la constatation pour revendre automatiquement vos ressources donc c'est extrêmement puissant et de cette manière vous allez développer votre île acheter plus de spawners acheter des minerais monter dans le classement donc en fait on plaçant vos minerais donc de cette manière de cette manière en les achetant dans le shop vous allez monter donc vous lever le deal et monter dans le classement là vous voyez on est sur la troisième meilleure île donc voilà ils ont quand même pas mal de minerais et si on va dans la première je crois que c'est eux je vais me tp à lui pour qu'il montre un petit peu son île donc voilà là on est sur l'île de cravate donc c'est les premiers du classement et vous voyez que hop eux qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fermé donc les carottes avec les carottes ils ont donc leur petit ou du farmer qu'ils ont tenu grâce à leurs premiers spawners donc les premiers spawners en gros dans l'ordre c'est vous faites vos carottes avec vos carottes vous les revendez vous achetez des spawners à moutons les spawners à moutons vont vous générer des mob coins en les tuant avec les mob coins vous achetez votre ou du farmer et vous formez les carottes avec puisque ça vous donnera encore plus d'argent et une fois que c'est fait vous achetez des spawners à golem pour développer votre économie alors je sais pas où ils ont mis leurs spawners à golem là il y a des petits spawners à zombies etc et une fois tout est mis en place vous commencez à stacker votre argent vous la gardez et plus vous avez d'argent plus vous allez acheter des minerais pour pouvoir stacker vos minerais de cette manière donc en gros vous les placez les uns sur les autres et ça va les multiplier jusqu'à temps que vous montiez dans le classement pour être dans les premiers et gagner des tokens tous les mois en étant le meilleur du serveur donc voilà c'est un petit peu comme ça que se dirige l'économie du serveur honnêtement c'est pas très compliqué une fois qu'on a le truc mais il faut avoir la technique il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis voilà tout est lié en termes d'économie même les tokens une fois que vous avez des tokens grâce au classement il y aura même différents il y aura plein d'autres moyens d'avoir des tokens gratuitement c'est pas juste avec de l'argent irl bien évidemment on peut en acheter avec l'argent irl mais vous pouvez en farmer très facilement je connais énormément de joueurs d'eclasia qui ont leurs grades à 250 euros normalement de manière totalement gratuite parce qu'ils ont juste joué au serveur en fait donc c'est vraiment à la portée tout le monde d'avoir des tokens gratuitement donc c'est faut pas se baser juste sur les prix des grades mais un petit peu plus sur qui joue suffisamment ou pas au serveur donc voilà au niveau de la boutique vous avez les kits clés etc mais ça on en reviendra plutôt dans une vidéo de présentation donc concrètement voilà vous savez quoi faire sur un skyblock à côté de ça il y a bien évidemment d'autres choses à faire vous avez sur l'eclasia plein de fonctionnalités là vous avez les bases du skyblock vous savez exactement quoi faire sur un skyblock mais maintenant si vous trouvez que ce n'est pas suffisant sur l'eclasia on a plein d'autres fonctionnalités comme par exemple les enchantements customisés qui s'échangent contre 2xp donc vous avez plein de types d'enchantements customisés qui nous permettront d'être plus puissant d'avoir des armures rares vous pouvez également les revendre faire du commerce avec les gens moi c'est mon truc préféré le commerce sur l'eclasia parce qu'il y a tellement d'items que voilà les gens ils font du commerce de mob coins ils font du commerce de je sais pas d'enchantement custom et donc vous pouvez faire des petites boutiques de cette manière vous avez un tuto au spawn pour faire des boutiques sur votre île donc c'est ultra communautaire aussi parce que les gens ils viennent ils visitent votre île ils peuvent mettre une petite note à votre île ils viennent faire du commerce ils regardent ce que vous avez en vente etc bref vous gérez vraiment votre petite boutique comme comme je sais pas comme irl vous pourriez avoir une petite boutique où vous vendez vos items que vous avez fermé donc voilà je pense qu'on a fait le tour vous avez plein d'autres fonctionnalités sur l'eclasia mais ça je vous laisserai aller vous diriger vers tout ce qui est vidéo de présentation directement vous avez les dimensions vous avez les shop à joueurs vous avez les runes vous avez ce qu'on a d'autre on a les mob coins que j'ai un petit peu abordé tout à l'heure les tokens enfin bref il y a énormément de choses vous verrez tout ça en temps voulu sur la sur sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner lâcher un petit pouce bleu rejoignez ecclasia si vous êtes chauds pour participer au skyblock c'est dans très peu de temps donc là si vous essayez de vous connecter au skyblock ça ne marchera pas mais si vous rejoignez le discord dès que vous abonnez à la chaîne youtube vous serez au courant dès que ça sortira vous aurez une date très bientôt donc n'hésitez pas sur ce je vous dis à la prochaine c'était fox on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner sur ce ciao ciao tout le monde abonnez vous